Une limite arrière pour pouvoir garder un appareil stable, c'est-à-dire un appareil stable, un appareil stable, dans la mesure où vous allez rencontrer, par exemple, des perturbations durant toute mission, et alors toute perturbation, ça peut être un vent de travers, ça peut être un appareil, ça peut être un appareil, ça peut être un appareil, ça peut être un des études qui est liées à un appareil, et alors il faudrait que cet appareil ait une stabilité linéaire suffisante pour pouvoir regagner la possibilité. Et alors on démontre que non seulement le bois en lui-même constitue un challenge pour la performance en vol, mais également la position du CG, c'est-à-dire la distribution des masques de différentes parties sur un avion. Un avion constitué de bois, ça va être constitué, il y a de l'usage, c'est là où vous êtes transportés en contrepassagers, de parties mobilifiques pour pouvoir stabiliser l'appareil, de menteurs, de chargés du client, de cartesans, de collégeurs, etc. Et alors cette distribution doit vous positionner le CG sur une corde dans une certaine position. Alors on démontre qu'il faudrait également optimiser cette possession du CG, pourquoi ? Pour un, augmenter la stabilité, deux, augmenter la manœuvrabilité de l'appareil, est droit pour minimiser la contribution de l'appareil, d'accord ? Alors le troisième système, le troisième système c'est la génération, enfin le c'est le monteur, pourquoi j'ai donné la puissance. Donc on est passé d'un moteur à la combustion interne, donc du moins de petit monteur qui l'appareil, donc on est passé d'un moteur à une autre génération. Alors ça c'est une première application, une deuxième application, il a créé au moteur lui-même. Un moteur est constitué d'un compresseur pour comprimer, d'une turbine de gaz pour transformer les épaules de pression en vitesse d'éjection, et alors cette vitesse d'éjection à l'arrière de l'appareil, à l'arrière, en termes de la tuyenne, et bien il faut qu'il soit maximum possible. Pourquoi ? Certainement vous vous souvenez encore des équations de quantité de mouvement de physique, parce que la variation de quantité de mouvement, c'est ça ce qui va vous générer à la force, et plus cette variation de PV, cette quantité de mouvement est grande, et plus la force qui va nous générer par le moteur est grande. Et alors on a utilisé également cette fameuse équation pour pouvoir optimiser les tuyennes, c'est-à-dire l'arrière du moteur, pour pouvoir éjecter avec une grande vitesse des gaz vers l'extérieur, afin de développer des forces de propulsion, pour son test, plus importantes, et alors voler à des vitesses plus importantes. Alors, ce n'est pas une trompette ici, mais c'est le résultat de l'optimisation à partir de l'équation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, vous allez avoir au niveau de la soufflerie, une soufflerie avec une tuyenne convergente et divergente, pour pouvoir augmenter la vitesse, vous voulez tester un profil et vous supposez qu'il va voler à très grande vitesse, et bien vous-même, c'est-à-dire vos souffleries, il faut qu'elles soient en mesure LN, pour développer cette grande vitesse. Alors, comment on va faire ? Et bien, en optimisant les formes ici à l'entrée, la forme en sortie, et puis le col ici pour pouvoir avoir en sortie une vitesse qui va attaquer le profil que vous voulez tester, que vous voulez valider, et une vitesse qui n'est pas terminée du sol. Voilà, alors ça c'était le, si vous voulez, la première soufflerie aérodynamique pour faire ces tests de performance des profils, et donc on est passé de ce petit canal en bois, et bien une, oui, tiens-là, une soufflerie va tuer cette force. Alors, cette soufflerie, comment elle va fonctionner ? Et bien, elle va fonctionner en plus d'être un apport du génie chimique, c'est-à-dire à produire un souffle par une déflagation d'une petite charge explosive comme le TNT. Donc, vous voyez, on intègre toutes les disciplines à la fois pour pouvoir ressortir une performance volée. D'accord ? Alors, l'évolution du moteur, donc on est passé par un moteur qui avait cette force. Donc, ça c'est le moteur du premier vol de 1903, de Fairlight, donc c'était un moteur très modeste, très lourd, par rapport à la puissance qu'il génère, il génère 6 chevaux, il y a que 10 centilogrammes. Alors, si vous faites un rapport, c'est archaïque, et c'est un moteur qui nous permet, et qui nous sert plus à rien du tout de bonjour. Donc, on est passé de ce moteur à la puissance, où la consommation est énorme, limitée en hauteur, il n'y a plus d'air tant qu'il n'avait pas développé la puissance, vers on est passé à des appareils comme le F-56, celui qui occupe des bruits, donc qui fait deux repérateurs qui sont en train de délager la vision, vous voyez le monsieur, donc qui fait 4 fois, 7 fois son diamètre, donc qui développe quelques dizaines de temps de poussée au lieu de 6 chevaux. Alors, on est passé, on est arrivé à sur les établissements, à la partie de l'optimisation et de la pente, donc des tuyaux dont j'ai parlé tout à l'heure, et du matériau qu'on a utilisé à l'heure pour pouvoir en rendre des grados de température très fortes, des températures maximum très élevées, qui peuvent atteindre 1.300 à 1.000 degrés, c'est, et de la technologie de combustion, donc on est passé de bus, donc on est passé d'injecteurs comme vous avez sur les voitures, donc des injecteurs qui vont propulser, qui vont pulvériser dessus à l'intérieur, donc on est passé à des chambres de combustion très évalorées, avec des accroches flammes, et avec un contrôle sur l'ordinateur, qu'on appelle le « ganglent », ou le « fcu », pour pouvoir injecter quand il le faut, là où il le faut, la quantité qu'il le faut, et optimiser les différents effigences, les différents rendements, les rendements focussés, le rendement thermique et le rendement de « ganglent ». Ok ? Alors, maintenant on passe à l'évolution des moyens de contrôle de commande sur un appareil. Donc, là on est passé, quand on est venu de voir, de quelques appareils qui pouvaient mesurer quelques centaines de kilos d'âme, à des appareils qui pèsent quelques centaines de tonnes. Alors, pour pouvoir malheurrer ces centaines de tonnes qui volent à des vitesses qui approchent la vitesse du centre, et bien c'est normal que l'effort du kilotène lui, on mesure de le faire, l'effort musculaire ne peut pas le faire, et alors il faut l'assister. Et comme un système, par quoi ? Il faut l'assister par une génération d'instruments, une génération de systèmes, tel un système électrique, de systèmes électriques, de systèmes optiques. Ok ? Alors, c'est quoi la moralité de la chose ? La moralité, c'est de pouvoir voler avec des appareils plus lourds, qui volent à des vitesses plus importantes, où l'effort du kilot est plus suffisant, et où on a besoin de plus de puissance pour pouvoir faire bouger les différentes surfaces de confort, qui deviennent énormes. D'accord ? Alors ça, c'est le premier système. C'est un système mécanique, très simple. Vous voyez le cycle de manche de bilote, pour pouvoir manoeuvrer cet élimateur, cette petite surface, et faire changer la hauteur, l'attitude, l'évolution de l'appareil. Donc, pour pouvoir le faire, on utilise ce système mécanique, qui est fait de quoi ? Qui est fait de poulies, qui est fait de chênes, qui est fait de robes, qui est fait de barques. Alors, c'est un système dont le rentrement mécanique est très faible, dont le temps de réponse est très modeste, et dès que cette surface-là est bien énorme, dès que cette surface rentrise, et bien, dès qu'une porte-triote, ici, sur le manche, à lui seul, il n'est plus en mesure de faire bouger l'appareil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien, on a pensé à optimiser le système, optimiser son temps de réponse, à optimiser son rendement mécanique, à faire la mise au point d'un cerveau que ça vous commence, et alors c'est le génie hydraulique, c'est l'hydraulique, le système hydraulique, qui est venu assister les porte-triotes. Donc là, ça c'est un système pour pouvoir actionner le rachat. Et vous voyez ici, on vient rajouter au système mécanique, qu'on a très bien simplifié, donc c'est un système de train hydraulique, uniquement, très léger, auquel on a rajouté le sacroquement pour pouvoir démultiplier les porte-triotes d'un rapport de l'huile et tout, et être en mesure de ramener cette surface. Alors, le problème rencontré ici, sur ce système, c'est que le pilote, il n'est plus en mesure de ressentir la réaction de son appareil. Donc il vole sans savoir qu'il est en train de voler. Et ça, ça représente un danger pour la sécurité aérienne, vu que le pilote n'est plus en mesure de ressentir l'importance et l'amplitude de ce qu'il est en train de faire. Et alors, pour pouvoir dépasser ceci, eh bien, on a rajouté un système artificiel de sensation pour faire simuler la réaction de l'appareil. Alors que, dans la réalité, il n'y a plus, presque plus, aucun contact entre le pilote, les porte-pilotes, et la surface qui cherche contrôle. Alors, la troisième génération, c'est la génération qu'on appelle la « my-wire », c'est-à-dire, finalement, que le pilote, l'action du pilote, il a débit à élaborer un ordre sur le manche, sur la manette, et c'est donc le pilote, il va partir directement, ici, vous le voyez à partir de là, et il va partir directement sur un ordinateur. Alors, c'est l'ordinateur lui-même qui est lié par des capteurs de vitesse, des capteurs de position, des capteurs qui sont liés à la puissance moteur, et c'est l'ordinateur du micro qui va générer la force nécessaire aux différents cerveaux commandes qui sont laissés, pour développer la force à faire bouger les surfaces et changer la configuration de la table. Donc, le pilote, en réalité, il ne serait plus réduit que ses notes, élaborer la commande, donc, il a dû se sentir quelque chose à l'heure. Donc, on est passé d'un système à un cahier mécanique, comme vous l'avez vu, avec des performances très limitées, un système très fort, absolument nécessaire si on veut évoluer sur des appareils qui pèsent très lourd et qui brosent à très grande vitesse. Le temps de réaction de notre cerveau est plus en mesure de répondre à une perturbation qui vient d'un appareil par au bout. Donc, le pilote, avec ce... il n'est pas en biologique de réaction et puis en mesure de contrepartie ainsi de perturbation. Et l'ordinateur, c'est possible qui va claraître notre classe, sachant que nous, on lui donne un conseil et puis, lui, il va lire la configuration de l'appareil, c'est-à-dire son amplitude, sa vitesse de bol, la puissance disponible. Et puis, c'est lui-même qui va délaborer l'ordre de bol et contrôler de lui-même la position de l'appareil. Alors, ça, on appuie. Alors, vous voyez ici tout à l'heure dans le poids à la vie, le poids total, dans le zéro, donc on peut exprimer ce type de fraction comme vous le voyez ici. Et alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, il reste à optimiser les fractions qui sont sur le dénominateur. Donc, il faut être en mesure de diminuer cette fraction, de diminuer celle-là pour diminuer le poids total de ton augmentant ce qui est sur le numérateur qui représente la résoncette de l'appareil. Alors, vous avez un poids déclos avant que vous voulez voler sur des avions, vous voulez construire des avions main habitable. Ça, c'est une solution pour les activer. Maintenant, ça, ça représente une contrainte. C'est le poids des pilotes et tout ce que vous voulez. Vous pouvez bien payer quelqu'un. Plus le poids, il y a une charge à transporter. Alors, c'est mon limite. Vous cherchez à optimiser ces deux ratios. Vous optimisez le poids total tout en maximisant le payload ici qui est en humain. Alors, ceci dépendrait de quoi ? Ceci dépendrait du type de l'émission de celles. Donc, un appareil, généralement, il va faire un décollage. Donc, il va monter, il va faire un tunnel, donc il va évoluer à une hauteur de croisière, une hauteur constante, puis il va descendre. Donc, ici, il va descendre pour revenir ou intervenir dans le poids d'eau. Alors, cette fraction de fuel est dépendrait de ces transondes-là. Parce que ces transondes-là, ils sont faits à des configurations de bondes différentes, c'est-à-dire à des positions de manette de gaz différentes, c'est-à-dire à des puissances de bondes différentes, et donc à des consommations de fuel différentes. Et alors, il faudrait développer cette fois-ci le fuel fraction ratio et développer cette fraction-là fonction de là où vous êtes. Il y a des équations du mécanisme de bondes qui permettent de lier cette fraction à la distance ici, maximum de volées, parcourées, et puis à haute bandes ici de descente et en moins. Donc, c'est bien connu et on cherche à optimiser, à maximiser, à minimiser tout ceci tout en minimisant la consommation de fuel sur chaque transondes des bonds. Donc, c'est ça finalement. Donc, vous voyez ici ce ratio qui serait de la moins de W6 sur W1. Alors, ce ratio-là représente ici le W6, c'est le poids que vous allez avoir, le poids final, après avoir un tarif par rapport au poids de début qui représenterait la fraction ainsi que vous cherchez à optimiser. Alors, là, vous avez dit que on représente les différents ratios de poids dont j'en ai déjà parlé. Maintenant, il y a notre esprit, c'est l'esprit géométrique de la structure qui doit optimiser. Alors, ça, c'est un cas qu'on a traité avec Bombardier pour un Global Express d'avions qui vont ici aujourd'hui peut-être les 16 places. Donc, on est parti d'une certaine géométrie géométrie. Alors, pour le capituler, optimiser la structure, on revient de la deux choses, optimiser son poids, c'est-à-dire la quantité qu'il faut transporter et puis la position du CG, c'est-à-dire la distribution du poids de chaque système sur l'appareil. Maintenant, il y a un deuxième aspect, c'est sa géométrie. Là aussi, il faudrait, il y a un effort à faire. Donc, on parle de certaines géométries et cette géométrie représente l'état d'art actuel. Et puis, à partir de cette géométrie, on va faire un modèle-élément fini. Un modèle-élément fini. Là, on va choisir des éléments à mettre pour comprendre les points nécessaires, en chine, en torsion, en planquant, etc. On calcule une part, là aussi, on a utilisé ce fameux instant. On calcule les contraintes. Donc, les contraintes en cisaillant, les contraintes normales, les contraintes qui valent. Et puis, à partir de là, on cherche une marche de sécurité parce qu'il ne faut pas dépasser le stress, c'est-à-dire la résistance maximale de chaque composant sur cette structure. Alors, une structure complexe, je l'ai présentée de façon très légère, mais à l'intérieur, c'est beaucoup d'abéracles, c'est beaucoup de systèmes et c'est beaucoup de composants. Alors, on chercherait au niveau de chaque composant à trouver des dimensions géométriques des membres, c'est-à-dire un misé de bon chaque partie. Ça, c'est un exemple qu'on avait déjà traité sur cette aile. Donc, ça, c'est l'aile qui est présentée avec les trois langeants. Alors, les langeants, c'est quoi ? C'est comme sur cette salle au-dessus de vous. Vous avez des spas, ici, des langeants qui reprennent la flexion, la force de flexion et qui reprennent la force de traction. Donc, c'est à peu près la même chose. Vous avez des langeants qui lancent toutes les ailes, donc il y en a trois. Et puis, il y a ce qu'on appelle des nervures, ici. Alors, ces nervures, elles vont en prendre la torsion, vu qu'il va y avoir des moments de torsion sur cette aile. Et, cette aile est constituée, vous voyez ici, ça, c'est le profil. Donc, ce profil, il va conditionner l'importance des efforts qui vont se développer. et alors, vous avez deux parties, donc une partie supérieure et une partie inférieure qui faudrait rigidifier, donc il faudrait utiliser des raies des soeurs, et de l'as, pour ne pas, pour ne pas, pour ne pas flamber. Alors, l'élément fini, une fois qu'il est choisi, donc, on utilise l'élément fini pour trouver les contraintes et les déformations. Et, on va calculer au niveau de chaque partie que j'ai représenté, ici, c'est un trait schématique, qui est très simplifié. Donc, on va voir, au niveau de chaque fois, on va calculer la marge de sécurité et s'assurer de deux choses. Que ces marges de sécurité, ils vont permettre de minimiser le poids. Si on augmente la marge de sécurité, c'est bien, on est très, on est très sûr, mais en même temps, on a augmenté le poids total. c'est ce qu'on cherche pas. Nous, on cherche à optimiser le poids total, plutôt, à optimiser le poids à vide et à augmenter le PLO. Alors, il y a un éton d'optimisation très important à faire ici par cette méthode. Là, c'est un essai, c'est un résultat de l'essai. Donc, ici, vous avez les différentes stations, les grandes stations d'études, de calculs, donc, on a partagé ça en élément de vie, d'où la notion de l'élément de vie. Donc, on a partagé en différentes zones et puis, on cherche ici, sur cette ici, au niveau de chaque station, eh bien, par exemple, là, ce sont des forces de cisaillement chez portes et puis, ici, vous voyez les forces normales, enfin, les stress normales pour, il ne faut pas vérifier le plombement de la part. Il ne faut pas que ça flambe et quand ça flambe, ça transforme la règle dynamique de la structure et en transformant la règle dynamique de la structure, on perd l'efficacité, aérodynamique de l'aile, des différentes parties et alors, on perd la performance de la part. Donc, ça, c'était un cas d'étude. Voilà, ici, on a calculé les coefficients de coopération parce qu'il faut voir ce que vous êtes dans les normes et ce que vous, de combien vous vous écartez par rapport à l'état d'âge et par rapport aux populations. C'est un système qui est bien réglementé et donc, en plus des critères de désing que vous imposez à l'intérieur de compagnie, eh bien, il y a des critères des éditions qui nous viennent des organismes certificataires et qui vont vous imposer un certain seuil à ne pas dépasser pour sauvegarder la sécurité des passagers et de la voie publique. Là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc c'est la position du CG qui doit trimbaler entre deux positions pour pouvoir, en plus de la l'aspect de l'automisation du port, pour pouvoir augmenter de la sécurité de l'appareil. Alors, les efforts aérodynamiques qui jouent un très grand rôle par rapport à la taille de celui que vous allez avoir, ces efforts, on peut les exprimer de cette façon très simple. Juste pour le rappeler, cet appareil, à n'importe une configuration, il faut qu'il soit en équilibre il faut que ce point qui va vers le vent soit balancé par la force de potentiel et puis pour pouvoir avancer donc il y a une résistance de l'air il faut la contrer par il faut la contrer voilà, donc vous avez tout ce système ici donc il faut pouvoir avancer quand vous avez une force de potentiel qui va il faut balancer par le feu d'accord ? Alors, les théories du calcul de l'air dynamique vont simplifier la chose pour dire qu'il faut avoir équilibre le lift de la force de portance doit être qui devrait l'ouer et cette force de portance on peut l'exprimer à travers des travaux qu'on a menés par cette formulation de l'air de l'héron dynamique ça c'est la pression dynamique et puis la surface S de l'appareil qui n'utilise la position de portance qui est liée lui est à la présence du profit que vous avez choisi dans la force et c'est elle qui est proportionnelle à quoi ? il est proportionnel à S à la surface de votre air ou la surface de tout l'appareil il est proportionnel à prégarer à la vitesse que vous voulez vous déplacer et puis il est proportionnel aux conditions de portance qui représentent la performance à l'héron de l'héron et puis tout ceci va dépendre de gros c'est à dire à l'intuit à laquelle vous voulez alors vous exprimer ici à partir de cette déploie sur quelqu'un dans la vitesse de V de V va être aussi exprimée pour réparer la racine de l'héron de l'héron alors selon l'appareil on cherche à aller toujours très vite n'est-ce pas ? donc en cherchant à aller très vite V pour faire augmenter et bien ce que vous faites il faudrait diminuer la surface S c'est vrai ? donc il faut diminuer S pour augmenter V et si vous diminuez S alors qu'est-ce qui va se passer ? la force est ici parce que là on me donne de l'augment de V donc diminuer S le poids est constant le poids est destiné alors si vous diminuez S pour augmenter V il y a un problème ici maintenant pour en chaque jour avoir des vitesses minimums de vôles parce qu'on veut déconner on veut déconner le plus tôt possible c'est-à-dire avoir des vitesses minimums de vôles alors pour avoir le bien minimum on va qu'il faudrait là que c'est un Cn max c'est-à-dire un coefficient d'importance maximum et il se trouve heureusement que ce Cn continue maximum que Ct le coefficient de tré là qui est proportionnel à V ici la force de résistance lui aussi il augmente donc vous augmentez Cn pour diminuer V déconner le plus vite c'est un problème on se recherchait mais également vous augmentez V et on va freiner la part alors qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut faire un niveau d'activisation dans toute la marie il y a une multitude de paramètres M, D, D, S, etc O, C, L, C, D il y en a d'autres et bien il faut chercher à couvrir le point d'activation c'est-à-dire il faut optimiser tous les facteurs en même temps pour trouver un point de vôles à la confédération de vôles recherchants c'est-à-dire ça c'est un domaine où l'optimisation commence depuis le design jusqu'à l'opérationnel on optimise lorsqu'on fait le design et puis le pilot quand il est à vôles lui aussi doit chercher un point d'activation pour pouvoir vôler sinon ça reviendrait plus d'accord ? alors je vais vous présenter ici la performance d'un profil comme vous voyez le CRM pour défendre l'attaque donc devant l'attaque je sais quoi ? c'est tout simplement que vous voyez ici c'est dans le côté le nid de l'appareil par rapport à l'horizontale donc ça c'est un nom qui permet à un copilote de pouvoir piloter son appareil et c'est de cette façon que les premiers pilotes ils ont fait de la navigation à vue ils n'ont pas à leur yeux ils ont utilisé des instruments de bronze et ils le faisaient comment ? et bien tout simplement en essayant de pointer le nid par rapport à l'horizontale et ils sont très sûrs ils sont en train de contourner la terre ils n'ont pas en train de descendre ils n'ont pas d'habitude pour qu'on y donne le sol donc c'est de cette façon qu'on a les choses ne peuvent pas beaucoup évoluer sauf que bon l'instrumentation c'est un vol yeux fermés qu'on appelle VIFR c'est un espace de rose donc ça aide énormément à naviguer dans des conditions météo très difficiles sauf que quand vous perdez les instruments de bronze ou qu'il n'y a même pas de l'électricité il faut revenir à la méthode archaïdie VFR des yeux fermés donc il faut revenir au même concept dont j'ai parlé tout à l'heure donc ceci va conditionner le CL mais il va conditionner également le CD et qu'il faut concilier donc vous avez le paramètre très important qui représente la performance de ce propriétaire CL et CD et de ça va dépendre de la performance vous allez rechercher la vitesse maximum au minimum range la distance maximum franchie le temps maximum le stéréo le dividing si vous perdez tous les moteurs dans quel ordre il faut il faut rédiger pour parcourir plus de distance et arriver à un recours de déroulement alors on utilise comme méthode ici on l'intitule la méthode de singularité donc la méthode frontière les méthodes numériques que vous connaissez peut-être et puis les éléments finis pour pouvoir optimiser cette forme et donc arriver à des configurations à des profils qui pourraient satisfaire l'obtention d'un CL maximum qui va minimiser la vitesse si vous voulez renforcer la distance de la piste de la nourriture donc il faut décourter et pouvoir décoller à des vitesses minimis donc c'est-à-dire sur ce point-là c'est ce point-là qu'il faut chercher qu'il faut optimiser pour pouvoir faire ce temps-jeu par exemple alors ça c'est les profils donc on va soumettre un écoutement à différents types de tabac et puis expérimentalement dans des sur le réel on va essayer de voir ce qu'on a trouvé par l'assinération et l'écapule par les différents méthodes de tout à l'heure est-ce que le CL c'est ça ou c'est autre chose alors la facture à payer pour le CL c'est le CD donc c'est une condition malheureusement qui va plus élégante plus il va faire donc plus vous voulez moins vite et il se trouve malheureusement que ce CD qui est lié à le CL donc vous augmentez le CL et le CD le moins alors ce CL lui aussi fonctionne de V alors vous voulez aller plus vite vous augmentez le CD vous augmentez le CD vous augmentez la il faudrait un moteur encore plus puissant alors il faut pouvoir un moteur plus puissant et alors il faudrait consommer plus moi généralement il y a un débit un débit de consumption spécifique de consumption de débit de fuel qu'il faut consommer très important et alors c'est très important et bien pour parcourir une distance tellement soit il faudrait avoir transporté avec vous beaucoup de fuel transporté beaucoup de fuel ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de diminuer la quantité de la charge utile qu'il faut faire la charge utile qu'il faut transporter donc c'est c'est un système qui est un intégrateur qui intégrne tous les paramètres et puis que vous touchez un petit paramètre comme le CL vous touchez à tout vous touchez aux performances vous touchez à tout ce qui est lié à à à à réaliser cette performance alors ici d'où vient ce CD et bien tout simplement et bien du fait que malheureusement on ne peut pas répliquer que des ailes qui sont très limitées et alors à ces ailes limitées il y a un phénomène qui ouvre ici c'est un phénomène de tour qui est un tour bien sûr c'est un grand S qui va prendre naissance sur le type ici et alors ce type là qu'est-ce qu'il va faire et bien il va influencer le CD et augmenter le CD total alors qu'est-ce qu'il faut comment solutionner la problématique et bien il faudrait trouver une solution pour optimiser la forme en bout d'elle comment optimiser cette forme je vais se réfléchir alors vous voyez ici que le CL est en fonction du CD donc vous voyez que le CL augmente on va chercher le CL max pour pouvoir transporter beaucoup et voler plus vite sauf que quand une T le CD et bien malheureusement cette évolution linéaire peu près de linéaire avec le CD et alors ici vous avez un cas où l'N est infini en VD et dimensionnel et dès que vous voyez dès que vous limitez l'N donc dès que l'allongement est réduit alors vous voyez il y a des des coefficients de rendement de la coefficient qui commence à se rajouter à celui d'un cas et donc vous arrivez au lieu d'être sur cette courte vu le phénomène devant tête dont j'ai parlé tout à l'heure vous le trouvez sur cette alors c'est quoi le CL sur CD optimement pour pouvoir prendre il faut calculer donc il faut optimiser et si le rapport CL sur CD pour pouvoir minimiser la consommation et augmenter les autres paramètres un autre aspect un autre aspect qui est lié à l'habitude de fossile alors V comme on vient de le voir D ici qui représente une partie donc une partie qui est due à l'importance à cette force qui va vous aider à décoller donc il est lié à D qui est lié à C'est L alors le D0 ça c'est une c'est la traîne qui est due à la forme de l'aide à la forme du produit et la somme des deux D0 du TI c'est ça ce qui va vous donner le TI alors c'est le seul système où c'est le seul système à la différence des autres systèmes que vous connaissez quand vous diminuez la vitesse et bien la résistance de l'air augmente vous voyez ici avec ce que je vais voir dans la portion de la simulation de cette façon là et bien on chercherait à optimiser le Ct ici qui est dû à la génération du Cn on ne peut pas voler si le Cn n'est pas suffisant mais dès qu'il est suffisant sans tendance à augmenter et bien il faudrait dépenser beaucoup d'énergie c'est à dire avoir des moteurs plus puissants et consommer plus alors y a-t-il un minimum et bien oui il faudrait chercher à l'utiliser par des solutions générées comme celles-là pour pouvoir limiter l'importance de ce tourbillon alors un deuxième aspect à optimiser il aurait trait aux matériaux utilisés alors les matériaux utilisés c'est des matériaux très spéciaux et là vous avez beaucoup de soin dans la mesure de conserver une première contrainte qui serait la densité qui est liée au poids vous allez avoir donc plus la densité est faible plus le proton est évolué le temps est important et donc plus les résistances mécaniques à supporter ça soit énorme alors il faudrait se soucier de la résistance c'est des paramètres qui vont le drive le design et qui vont conduire le design c'est ça qui est des paramètres qui vont contrôler votre design donc il faudrait se soucier de la résistance il faudrait se soucier de la densité il faudrait se soucier de la résistance à la fatigue pourquoi ? parce que l'évolution de la parvaille ne se fait pas toujours dans des conditions stabilisées donc la contrainte des efforts sur la structure et change et fluctue énormément et donc la fluctuation des forces il y a un phénomène très connu en mécanique des matériaux et la fatigue et alors ça c'est un souci et il faut chercher à optimiser la tenue en fatigue c'est à dire optimiser la tenue de vie de l'appareil suite à cette variation de force alors un autre aspect qui est également à la performance des matériaux ce serait la résistance à la corrosion ou comment faire comment développer au sens métallurgique des matériaux pour pouvoir minimiser la vitesse de propagation vers la vitesse de corrosion donc c'est également c'est un challenge qu'il faut voir et puis le phénomène de fluage qui est lié à la variation de température ou tout simplement à l'élévation de température donc quand par exemple on est dans les chambres chaudes du moteur au niveau des turbines qui voient des températures qui ne sont pas fait très élevées vu les températures des gaz d'échappoint ou des gaz de combustion donc il y a un phénomène de fluage c'est à dire que sans présence de sollicitation mécanique et bien la turbine ou le corps à l'intérieur et bien commence à se dérader alors qu'est-ce qu'il faut faire comment optimiser cette constitution microscopique comment faire par rapport dans la structure cristalline pour pouvoir minimiser cette résistance au fluage alors on a commencé au début comme je l'ai dit à utiliser des matériaux brus qu'on avait à la porte on a utilisé les mêmes des c'est le même tissu qu'on utilisait pour fabriquer des nos allures donc ils avaient utilisé des tissus de l'acier du fer du fer simplement à l'hiver parce qu'on n'avait pas de haut pour nous donc on a utilisé ce type de matériaux pour pouvoir donc construire la structure que vous avez au niveau donc ça c'est ça c'est le plus vrai et ça c'est la première structure donc avec des fabriques avec du tissu pour qu'on utilisait si on voit taillé les comptables et puis on est passé à une construction avec de l'acier de l'acier traité de l'acier traité fortement alliée pour pouvoir répondre aux différents camps d'un danger pari ensuite on est passé au classique donc on va faire le classique au classique là alors pour faire le contenu alors le souci ici c'est quoi c'est un souci de réduction du poids totale donc c'est un souci de réduction du poids tout en cherchant à préserver la structure à résister à la vitesse que le poids qui commence à augmenter et puis aux différents parteurs de charge donc des évolutions du moins des évolutions de l'appareil en gros vous avez tous eu l'occasion de voir comment un avion militaire évolue un avion de charge par exemple vous voyez qu'il entame des piquets avec des ponts très accentuées et ensuite il fait des montaires avec des ponts très accentuées alors assez des configurations le pilote peut faire avaler à sa structure un parteur de charge de 5 à 6 c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'il va développer des forces aérodynamiques qui serait 5 à 6 fois plus grand que la masse de l'appareil et alors ce parteur de charge il n'en fait rien pour le compter si on ne conçoit pas des matériaux qu'on mesure de rentrer ces facteurs de charge vous allez perdre la moitié ou sinon vous n'avez pas tout l'appareil vous allez cracher donc en développant ces types de matériaux et bien il y a des contraintes tel que le facteur de charge qu'il faut optimiser donc il faut optimiser le facteur de charge et il faut optimiser la structure qu'il faut tout en observant la légèreté la résistance de la structure et puis on est passé au matériau intelligent composif alors ce composite il va vous servir tel le travail de tailleur donc un taillis que vous voulez quand vous voulez c'est un peu une philosophie un peu différente de l'élaboration des matériaux classiques dans l'élaboration des matériaux classiques quand vous avez une structure et de ce ce logement ici au-dessus de votre tête et bien le matériau il est presque bon homogène c'est à dire que sa résistance dans toutes les directions est la même alors si on a un matériau qui a une résistance homogène dans toute distance peut-être que selon cette direction latérale on n'aurait pas besoin d'avoir tant de matière ni un matériau avec une telle résistance pourquoi ? parce que ça s'est arrivé il n'y a pas de compte dans cette direction là alors avec le matériau composite on va tailler les directions des fibres selon l'importance des efforts et alors on va faire une économie énorme par rapport au poids qu'il faut utiliser et ici le souci ça peut être le rapport du poids par rapport à la résistance qu'il faut utiliser ensuite il y a la génération du super alloué super alliage alors on va sur un avion particulièrement sur le moteur il y a des parties froides et des parties chaudes alors dans les parties chaudes les températures sont énormes et alors le matériau qu'il faut utiliser il doit être en mesure d'avoir une condition de délacation adéquate pour ne pas réformer énormément et d'avoir une structure adéquate pour ne pas laisser se propager sur un tableau des joints donc on est passé également à ce type de matériaux il y a également le petit avion qu'on a commencé à utiliser que on est passé dans l'aide jusqu'à pour parler des avions supersoniques donc c'est un avion américain des années 60 c'est un avion de reconnaissance un avion d'espionage et pour que vous ne soyez pas en mesure de le voir ni le radar avec TP et bien ils sont en mesure d'évoluer à des vitesses supersoniques très élevées et pour pouvoir le faire la partie chaude du moteur en particulier de la carbine ils sont en mesure de résister à des températures très élevées en tout cas on a utilisé le titaniel donc ça c'est un nouveau matériau qui a vu le jour à partir des années 60 également dans un souci toujours de légèreté donc de minimisation de poids donc on a utilisé le cas de l'enfer composé le matériau sur toutes les parties froides du moteur avec 45 37 et toute la série on utilise ces types de matériaux sur l'ordre rotatif au début parce que c'est une partie froide sur le rédent ici et puis sur le carré donc on utilise ce matériau pour pouvoir minimiser et utiliser le poids total de la base c'est le verre qui est renforcé donc la minée renforcée donc sur à peu près ici sur 60% de cette reclure il est fait en faible de place pour minimiser le poids également on a utilisé des matériaux de composition de l'enfer de l'enfer de l'excel dans le séance 2009 et c'est toujours le même souci tout en respectant les exigences des organismes de science et d'éducation par après donc une fois que vous vous passez toutes les étapes de design que vous prenez que vous testez vos laboratoires à 20% par rapport à la durée de vie là vous avez tout le système tout l'appareil donc vous avez le soumène à des textes statiques dynamiques etc vous démontrez qu'il y a 20% de sa vie régulée sa vie son cycle de vie qu'il n'y a pas de dommages qu'il n'y a pas de fonctionnement major qui peut arriver et après tout ce moment vous vous présentez vos ordonnées de certification pour avoir la certification de type pour pouvoir voler et pour pouvoir le faire et bien il faut démontrer également que tous les matériaux que vous avez utilisés et bien ils répondent à des exigences par rapport à la résistance à tous les aspects qu'on j'ai parlé tout à l'heure pour pouvoir décrocher cette certification et avec le développement de la technologie on passerait à une autre philosophie c'est à dire on va développer des infrastructures locaux donc vous allez avoir le même intérêt la même structure mais qui est faite avec des structures totalement différentes les unes des autres ça ne peut être fait qu'à partir de cette discipline qui est la technique dynamique et alors en ce moment-là donc on va certainement réduire les points d'un facteur de l'autre c'est à dire on va augmenter davantage le pays d'autre où le charcutif a transporté ça c'est une attitude qu'on avait faite en 2003 donc c'était dans le but de développer un processus un processus mécanique pour pouvoir retarder la propagation des blessures donc on avait fait ce qu'on appelait un code-walking donc un micro-issage pour pouvoir déformer classiquement alors ça c'est un trou c'est une situation de l'âge de deux parties de l'appareil de deux parties de l'âge sur le plus large alors c'est dans ce trou que va se développer les blessures qui sont dues à la fatigue vue la variation de la grande crainte durant une mission de l'appareil alors ce qu'on avait essayé de faire ici c'est de trouver des dimensions génétiques optimales et puis le niveau de la grande crainte optimale pour pouvoir retarder la vitesse de la propagation des élections on avait obtenu certains résultats comme vous pouvez ici donc ici vous avez une longue de cycle un bloc dans la grande cycle etc ça représente la durée de fonctionnement la durée de fonctionnement la durée de bôte et puis ici vous avez la longueur de la propagation des élections donc si vous faites une dérivée vous obtenez la vitesse de la propagation et on cherchait à augmenter le nombre c'est à dire augmenter la vie optimiser la vie utile de la femme alors par rapport à la propagation il y a trois aspects à optimiser ces deux sont utiles il y a la force ou la puissance tout dépend de quelle génération vous parlez donc soit on parle de puissance lorsqu'on traite avec le turbo-corps et on parle de force lorsqu'on parle avec le turbo-jet trust or power donc on cherchait à augmenter pour un même ratio de bôte donc augmenter cette puissance et à minimiser la consommation spécifique de l'appareil c'est à dire quoi c'est la consommation SFC c'est specific fuel consumption ou trust specific consumption ou break specific fuel consumption c'est la consommation par heure par kilogramme de force si vous voulez dégouté par le moteur donc on s'intéresse plus uniquement au poids à le minimiser mais à le minimiser par rapport à la puissance qui va être au niveau donc là vous avez deux générations donc un turbo-corps avec une grille c'est un turbo-réacteur et ce qu'on cherche à faire c'est d'augmenter sa force la force dévoluée et d'utiliser la consommation ça c'est la même chose que j'ai montré tout à l'heure donc c'est une étude d'optimisation pour trouver le point qui est d'engrer le stressé minimum avec la puissance de l'eau à même maintenant que vous avez mis un peu d'emploi des contraintes et des fonctions objectives à atteindre pour faire d'un avion un appareil compétitif de transport on arrive à l'optimisation durant une mission de course comme je l'ai dit le processus d'optimisation commence au désert puis il se termine sur le manche du pilote qui lui-même doit être bien averti que l'attitude qu'il va prendre la stratégie de vol qu'il va faire et bien il va importer énormément le rendement de sa mission et donc il faut là aussi il faut qu'il soit en mesure de trouver sa vitesse d'optimant son nom du tas d'un continent d'ailleurs c'est les deux des paramètres qu'il va faire qu'il va contrôler et puis l'attitude de vol pour la réalité du point qui est là et la réalité du point à l'instant donc c'est à lui encore d'optimiser sa mission par un choix judicieux de la vitesse de la position dans notre garde de la position à sa mère à contribution et puis de rendre un bac pour pouvoir atteindre ceci alors pour parler de l'optimisation en performance et bien on va intégrer les différentes données ici donc on va intégrer l'aspect de l'appareil on va considérer l'atmosphère dans laquelle on va évoluer et puis la force de production qu'il faut mettre et ensuite la stratégie du culotte la mettre en exercice pour pouvoir optimiser sa performance alors tout ceci il faut l'intégrer pour trouver les écosmos de mouvement et à partir de ces écosmos de mouvement et bien l'ordinateur de mouvement va générer la banquement pour pouvoir faire un vol optimiste alors ce qu'on chercherait par cette optimisation de performance c'est donc augmenter la vitesse augmenter la vitesse lorsqu'on est en croisière si vous l'augmentez alors que vous êtes en train de descendre ça ça sert absolument rien du tout vu que le poids à lui-même il suffit pour pouvoir faire une descente donc augmenter la vitesse avoir une vitesse maximum de dépôt qui est justifiée par l'utilisation militaire ou par le transport des personnes supersoniques à minimiser la vitesse pour écouter les ventes d'atterrissage ou pour se couper encore plus à maximiser la distance donc un centre maximum en chistage à maximiser le temps de séjour le temps à passer en gros à maximiser le glide pour que vous perdez le moteur donc vous pouvez maximiser la distance maximum qu'il faut atteindre sans vous connaissez un rapport si vous voulez faire des évolutions qui sont un apport militaire donc il faut être en mesure de convertir l'énergie cinétique en énergie potentielle donc vous avez une certaine vitesse et vous pouvez monter à une certaine hauteur et bien il faut que l'appareil puisse convertir cette énergie cinétique en énergie potentielle et puis également on cherche à maximiser la stabilité donc à avoir un avion très stable malheureusement on cherche à avoir un avion très stable et bien on le rendrait peu manœuvrable donc un avion très stable on sait le très stable c'est difficile de le faire manger mais donc pour des exercices militaires pour des avions militaires qui cherchaient des conférences de convois et bien il faut que l'appareil soit il faut qu'il soit maniable il faut qu'il soit manœuvrable et donc il faut qu'il soit instable alors un compromis à chercher une optimisation il faut qu'il soit contradictoire la stabilité et la malheur alors ça vous j'avais une idée de tout à l'heure donc vous cherchez à minimiser l'air speed donc il faudrait optimiser le rapport de l'air sur s donc plus ça est m et plus b est m et vous maximisez cf si vous supposez que vous êtes à l'existence vous êtes à une attitude des grosses 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 alors qu'on peut également chercher à optimiser cette vitesse minimale en rajoutant des surfaces donc en rajoutant des surfaces vous augmentez sur la ici en rajoutant des surfaces donc vous augmentez s et alors vous êtes en mesure de minimiser de décoller à peu de vitesse et donc de décourter les distances d'atterrissage et de décollege alors ici vous avez le ratio dont j'ai parlé tout à l'heure alors le l sur t c'est le l sur cd donc le rapport de force ça se réduit au rapport des coefficients et alors il faudrait chercher un rapport optimale fonctionnel de b ici vous avez le nombre de mâtes c'est à dire la vitesse qui change et dans fonction de ce nombre de mâtes il faudrait toujours chercher l'optimant si vous avez le l sur t maximum par exemple pour parcourir la distance la plus la plus importante aussi pour augmenter la distance de franchissage il faudrait chercher ce vd donc voler et c'est là le rond du pilote voler à la vitesse qui donnerait le l sur t maximum pour pouvoir atteindre un point target le plus loin le plus loin d'un possible je passe ça alors vous cherchez également à maximiser la vitesse donc ça c'est ce que vous avez donc c'est votre désir vers vos dynamiques donc une fois que vous avez figé la profibération dans vos dynamiques la position des ailes par rapport aux autres surfaces une fois que vous avez choisi une profil vous avez déterminé toutes les caractéristiques géométriques de l'appareil et bien si vous calculez votre force en fonction de v il augmente cette à l'heure donc cette force qui diminue qui augmente cette v diminue et donc il commence à augmenter à partir d'une vitesse optimale et c'est là que c'est la vitesse que vous avez cherché pour pouvoir avancer alors une fois que ceci est figé vous avez besoin d'un autre caractéristique qui serait la spécification de la force qui serait développée par le moteur et alors cette force on fait des hypothèses comme étant cette force qui est en indépendance de vie et alors il faudrait chercher ce point là pour pouvoir avoir une vitesse maximum alors si vous cherchez ce point vous augmentez le drag vous voulez avoir une vitesse mais faudrait un niveau de puissance et c'est l'indépendance donc il faudrait un autre qui sont finalement la logique dans tout ça se réduit à la fin de la chose suivante donc vous avez des spécifications qu'il ne faut pas ignorer si vous voulez être certifié et puis vous avez des données qui sont dictées par le design que vous avez fait et alors vous voulez faire une mission particulière par exemple une mission très simple c'est décoller et monter partir en croisière et puis descend pour atterrir ou faire autre chose faire une mission d'entreprise donc vous décoller puis vous restez à tourner au-dessus de la cible que vous voulez espionner et puis vous allez atterrir en ce temps vous faites une année de mission pour voir qu'est-ce que vous voulez avoir similé c'est le pilote qu'il fait avec son staff pour déterminer la stratégie du pôle et puis ensuite vous allez vous enlever ici vous déterminer pour chaque configuration l'attitude à faire c'est-à-dire des autres commandes à doubler vous avez également des contraintes donc un certain nombre de variables un certain nombre de contraintes donc un certain nombre de variables c'est tous les paramètres dont je parlais tout à l'heure et puis donc vous initiez ces variables vous ressortez avec une solution la solution il faut optimiser vérifier avec les contraintes que vous avez les contraintes des organismes certificateurs puisque pour l'aviation légère il faut répondre à un certain nombre d'exigences pour l'aviation militaire une autre une autre exigence etc et puis vous ressortez avec la solution après avoir intégré tout ce qu'on a vu au début bien je vais sauver tout ça c'était une question pour vous et quand vous vous allez à challenger et bien je vais vous lever à la lumière de ce qu'on a vu c'est juste pour vous mettre une pusteure à tête donc à partir du papier donc c'est un matériau qui est abondant peut-être vous jetez beaucoup de feu mais puis il n'y a pas de go et bien soyez vous en mesure que l'on sort dans le même papier donc il va passer ces trois épreuves 1. qui va parcourir le plus de distance 2. qui va rester le plus longtemps on va dire pourquoi et puis à accadrer sur la position que vous avez décédé à l'avance sur ce je vous remercie c'est vrai que c'est ça moi j'ai des questions concernant le pouvoir à travers les expériences avant les critères à optimiser il y a je pense je n'ai pas vu spécialement sur le maire comme ça donc je n'ai pas vu parler d'un problème de l'éducation donc il y a un problème très important aussi qui est en revanche également à l'utilité ainsi j'ai ainsi bien sûr à la ville d'influencer l'éducation de l'ouac et donc vous pouvez dire sur ça la deuxième question est quand j'ai l'air d'une question je vais parler à l'évoque et lorsque vous parlez des éventures quel schéma vous souhaitez alors est-ce que vous avez le temps vous plaît est-ce que vous vous plaît bien si c'est plutôt bien n'importe quel schéma vous pouvez comment parler je vous laisse faire je vous laisse la conversation merci 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 mais la distance est sur une position, par exemple, sur une position A. Dans l'air, avec les paramètres, par exemple, Mentes, Longwell, à chaque point, à chaque instant, ce que l'on peut arriver, 3.1 vers 3.1 dans l'espace. Parce qu'il y a des points extrêmes sur le pilote, de l'autre, d'un point A, d'un point B, que l'on dort dans l'air. Est-ce qu'il y a un système de contrôle qui peut gêner le mouvement ou bien le mouvement du pilote ? D'accord. Merci. Merci à vous. Il y a la notion de stabilité, comme on l'a définie simplement physique, c'est l'actitude, la tendance du système à revenir à cette notion, vous voyez, d'une fois qu'il est ajouté par rapport à cette notion physique. Donc, il y a une notion de stabilité sur l'appareil, c'est une notion de stabilité. Alors, cette notion de stabilité, il faudrait l'assurer selon les droits de l'éducation, selon les sites de liberté. Parce qu'il y a l'appareil qu'il faut qu'il en faut. Donc, il peut évoluer selon l'éducation climatique, il peut avoir un mouvement latéral, et puis il peut évoluer des centres ou augmenter, donc il y a 3 et 2 de l'éducation climatique, et puis il peut avoir une condition de rotation, d'hier, probably, 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 puis il y a un pitch, et puis il peut avoir un héros. Donc, il y a 6 de l'éducation climatique, il faut que l'assurer la stabilité, statique d'abord par rapport à ces trois axes, ensuite dynamique. Alors, dynamique, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une notion d'amontissement, de densification par rapport à cette position. Donc, statique, c'est la tendance à revenir, et dynamique, comment, alors, tout l'éducation climatique, qui est de l'éducation climatique ? Comment est-ce que l'éducation climatique ? Alors, ceci, ça, c'est le plus stabilité. Alors, on démontre par des équations de l'éducation de rôle, des équations de stabilité, qui sont des équations prédentes, mais fortement modélées, parce qu'il y a des équations de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des équations de mouvement, des équations de force, et puis, par exemple, on retrouve au niveau des équations de force, et puis, par exemple, on retrouve au niveau des équations de monde, il faut les découper, il faut les découper, on évite l'hypothèse que, bon, tous ces modes n'arrivent pas au bon lieu, n'arrivent pas à toucher à la forme d'un autre moment, on n'arrivent pas à toucher à la forme d'un autre moment, et si ça, c'est à la forme. Donc, ça, c'est un artifice, c'est une façon de contourner la complexité qui est toujours là. Donc, on essaie de faire un design, c'est justement le CG, sa position, son mouvement, c'est-à-dire, la position qui va prendre, il va apporter le degré de stabilité. Alors, plus le CG est vers l'avant, plus la part est stable. Parce qu'il y a une marche de stabilité, il faut le calcul encore. Alors, plus il est vers l'avant, plus il est vers le nez, plus la part est stable. Plus il est à l'arrière, plus il est manorable facilement. Et donc, ces deux critères qui sont contradictoires, ont cherché à avoir un outil, enfin, un événement, qu'on a déjà, comme tu es dit, très long. Non ? Non, non, merci, d'accord, le monde échappe. Alors, on cherchait déjà à trouver ce qu'on prend. Alors, ce qu'on prend malheureusement, parfois on le perd, on le perd pourquoi ? pour des conditions, pour des conditions extrêmes ou dans des conditions d'évolution pour lesquelles il n'a pas été conçu. Donc, on perd sur ce document et il faudrait être en mesure de pouvoir contrôler le mouvement de ce CG dans cette marche. Alors, c'est la raison pour laquelle on est passé à l'étranger 5-1. Alors, là, le calculateur, il calcule facilement la position du CG, et via les seuils qu'on avait, qu'on écoute en même temps ainsi, eh bien, le schéma, il dit que dans cette position, on perd sa vie statique. Alors, qu'on fait le... qu'on fait le... 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 le...